Si je reçois quelques courrières, je l'enverrai tout de suite à Votre Majesté Plombière. Ce 10 juillet 1817, la traité à peine partie de M. Despayen a porté à Plombière. Un message du Président des membres du Cours législatif est une adresse du Conseil provisoire de Région. Hortense Oprassade communique ses documents à l'Empereur, sœur. M. Despayen, membre du Cours législatif, vient d'arriver envoyé par la Régence d'Amsterdam. Un peu me faire connaître l'abdication du roi. J'envoie le doute à Votre Majesté et je tente de ses ordres. Recevez sûre l'assurance des sentiments tendres et respectueux de votre fille. Les intentions de l'Empereur n'avions pas tardé à se modifier après avoir le 9 juillet signé le décret et réunion de la Hollande à la France. Il avait cherché leur instinct d'aller chercher le Grand-Duc de Berge et pu les ramener à Saint-Cloud auprès de son châle-frère. Avant d'avoir eu le temps de recevoir qu'une réponse d'Empereur, il lui avait écrit, « Sévier, ma fille, je vous ai envoyé avant-hier un courrier puisque vous ne m'avez pas écrit. Il paraît que vous n'avez rien reçu de l'Onde et qu'on ne vous aura pas informé de ce qui s'est passé. » « Voilà, comme l'Empereur, mon aide quand on peut chercher le Grand-Duc de Berge-Cue, le roi lassé, dans le déni d'un moment. L'Empereur est chargé de les ramener à Paris. Prenez tranquillement les eaux et lorsque votre saison sera finie, vous reviendrez à Paris. » Cependant, les documents reçus par temps et transmis à Saint-Paul-Pierre sont arrivés à Remblier, l'Empereur écrit, « Mes filles, je reçois votre courrier de onze. Je vois que mes lettres d'Orlande vous sont enfin arrivées. On apprend le nouvel droit, on ne sait pas où il s'est retiré et l'on ne conçoit rien à cette lubie. Monsieur Laché doit être arrivé à Amsterdam et le décret de réunion doit être lu. Je vous envoie les lettres que je pense que vous devez écrire au président du corps législatif et au président du conseil du gouvernement. « Vous ne leur donneriez, non, cela n'a aucun titre. » Votre affectionné père, Napoléon, à Remblier, le 13 juillet 1810, autant se conforme au désir de l'Empereur. Mais après lui avoir adressé une réclamation en faveur du député hollandais de Spain, elle lui exprime le désir d'aller rejoindre sa mère Juséphine aux Odex. « Mes filles, j'ai reçu votre lettre de 15, j'ai reçu aussi la note sur Monsieur de Spain. J'ai l'effet extrait comme candidate. Je ne vois pas donc l'union que vous allez à Aix. Cela fera plaisir à l'impératrice qui a, je crois, le projet de passer quelques temps à Genève près de l'eau. Je tente Napoléon demain ici. Je ne sais pas où est le roi. Soyez bien persuadés que sa conduite ne m'inspire pas d'autres sentiments qu'il a pitié. Votre bien n'affectionnait pas Napoléon à Saint-Cloud. Il est 19 juillet 1810. Attendez-moi, nouvelle lettre où l'Empereur donne à la mère des nouvelles de ses fils. Ma fille, Napoléon vient d'arriver. Je m'empresse de vous l'annoncer. J'ai fait placer Louis et son frère Saint-Cloud dans le pavillon d'Italie. C'est le bâtiment que vous connaissez sous le nom des pavillons de Breton. Je viendrai se voir des nouvelles officielles sur le roi. Il n'a pas s'adresse de plus se rendre aux autres de Toplitz en Bouhème. On m'a su qu'il s'est fort mal comporté dans les derniers juifs. Sans ces juifs, un rolandais qui a importé plus de 10 millions. Ces dernières circonstances m'affligent beaucoup. Votre affectionnaire père, Napoléon Saint-Cloud, le 20 juillet 1810. Enfin, dernière lettre de la même période depuis le dernier juif de juillet, et pourtant, j'étais à Aix. Ma fille, je reçois votre lettre de 6 août. Je vois avec plaisir que votre santé s'améliore. Vos enfants, soyez-nous, me voyons et supportons bien votre affectionnaire père. Nous pourrions entrer à nous, c'est 10 août 1810. ... ... ... Merci.